Coucou tout le monde, je suis ravie de vous revenir aujourd'hui avec une vidéo où j'ai envie de vous partager mon petit lèche vitrine que j'ai fait sur le site Screen Juggle Beauty Shop Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que sur la semaine il y a moins 15% Julie fait régulièrement des codes promos comme ça Et donc du coup à chaque fois je me fais mon petit panier factice Où j'aime bien du coup me faire plaisir juste en faisant du lèche vitrine Et parfois voilà ça m'arrive quand même de passer commande Donc j'avais envie de vous partager ça Et j'ai vu passer que certains avaient passé du coup commande Donc ce serait vraiment trop cool de nous partager en commentaire votre commande en avant première Parce que je présume qu'après vous allez faire des petites stories ou des IGTV ou vidéos YouTube Donc voilà je suis assez curieuse Donc c'est parti, il y a principalement des produits corps Alors ne vous méprenez pas, je n'ai pas mis de gommage corps ou de lait pour le corps Parce que j'en ai beaucoup trop C'est juste une folie Mais là c'est principalement en fait des savons ou des gels douche Et j'ai vraiment mis dans mon panier que des produits que je ne connais pas Donc soit ce sont des nouveautés Soit ce sont d'anciennes nouveautés Où je suis passée à côté Donc voilà Donc tout d'abord il y a la marque Mary Mayers Les designs de ces savons sont juste trop canons J'en ai repéré quelques-uns Mais franchement les senteurs elles ont toutes l'air plus dingues les unes que les autres Donc tout d'abord il y a le Cedarwood et Vanilla Donc lui voilà c'est un mélange de bois de cèdre et de vanille Ça doit juste être une tuerie Ils sont au prix de 15 euros les savons majoritairement si je ne me trompe pas Oui c'est bien ça Et donc celui-ci Ouais il a l'air juste trop canon Et je pense que c'est une odeur parfaite pour l'automne-hiver J'ai également repéré le Pineapple Tropical Oh là là celui-ci doit être trop canon Et ils nous disent donc mangue, mandarine et lait de coco avec de l'ananas Je ne sais pas si vous voyez le délire mais pour la saison ça doit être trop trop canon L'autre également donc c'est le Houdwood Donc celui-ci c'est principalement avec du bois de oud Et je crois qu'il y avait autre chose dedans Non en fait il disait simplement un parfum musqué et ancien Donc celui-ci pour l'automne-hiver aussi ça doit être divin Et je crois que j'en avais repéré un autre également C'est le Grapefruit et Clémentine Donc Pamplemousse et Clémentine aussi Il doit être super peps Donc on est sur des formats standards je crois 5 oz Je crois que ça doit être 100 grammes Bon après ça reste voilà 15 euros le savon Je pense que c'est pas... Après tout dépend s'il dure longtemps Par exemple les ateliers populaires durent quand même relativement longtemps Pour des formats 90 grammes Bon là aussi on paye bien sûr le graphisme Le design tout ça tout ça Mais franchement ils sortent clairement du lot avec leur design un peu décadent Qui me rappelle d'ailleurs ceux de... Comment elle s'appelle cette marque ? Ciment Paris Dont celui à la rose est juste un pur bonheur Donc c'est vrai que les designs me rappellent un peu cette marque Autre marque de savon que j'ai repéré c'est la marque Pape Soap Et donc notamment le A & Soam Donc avec de l'ilanguilangle, du clou de girofle On a du palmarosa je crois Et du sapin Mais ça doit être juste... Mais pour l'hiver ça doit être juste trop canon Donc après la composition est des plus standards avec de l'huile de livre, de l'huile de coco Avocat, ricin et puis après on a le complexe d'huile essentielle Ça doit être... Je pense qu'il doit être rafraîchissant avec le sapin Tout en étant enveloppant et chaud avec l'ilanguilang Et le clou de girofle ça doit être trop canon J'ai également repéré des gels douche Notamment la marque Desert Essence a été rentrée tout récemment Et donc j'ai zioté le gel douche Spicy Vanilla Chai Vous savez peut-être mais en fait j'adore le chai en boisson en automniver C'est quelque chose que j'adore avec une boisson végétale C'est hyper cocooning Et donc voilà forcément Vanilla Chai Je capote complet Donc le premier ingrédient c'est du jus d'aloe vera Ensuite on a de l'extrait de thé noir Ensuite on a des sortes d'émulsifiants Et puis vanille, clou de girofle De l'extrait de yucca donc un cactus De l'ortie Voilà principalement et puis après la senteur Chai Ça doit être doudou J'ai jamais essayé les Desert Essence Je crois que je n'ai utilisé qu'un shampoing Que j'avais acheté dans mon magasin de bio Je ne me souviens plus vraiment qu'elle était la senteur Voilà Et bien sûr je suis en train de terminer le lait corporel De la même gamme Donc j'ai mis le gel douche Donc pour les mains, pour le corps Palm Spring de The Body Daily Avec cette senteur de date, pamplemousse Jasmin, qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans Les agrumes aussi Et moi c'est vrai que j'y sens plus le côté piquant du gingembre Avec le pamplemousse et un peu le jasmin Mais c'est une senteur en plus qui reste sur la peau Donc j'ose espérer que le gel douche va apporter aussi un petit côté parfum Qui est des plus agréables Franchement cette gamme J'aime beaucoup L'huile aussi pour le corps doit être top Mais j'ai dit que pour les produits corps C'est bon, j'en ai assez Je crois qu'il ne me reste plus qu'un produit pour le corps Que j'ai repéré C'est un déodorant de la marque Taos Aero Et il y en a un C'est gingembre Je ne sais plus quoi d'autre Bref Et moi j'ai repéré le Palo Santo Et orange sanguine C'est vrai que j'aime beaucoup Je suis quand même assez fana des senteurs Chaudes, épicées, un peu masculines Tout ce qui est bois de cède, bois de oud Santal, Ansan, Palo Santo, etc J'aime beaucoup ça Et là je pense que le mélange doit être bien sympathique En plus j'aime beaucoup le format Qui est assez novateur Je ne crois pas l'avoir déjà vu quelque part On tourne la roulette Et il y a plusieurs petits trous Et ça fait sortir la crème Donc je pense que ça peut être sympa Au niveau du prix Il est à 16€ 16€ les 20g Dedans on a de l'huile de tournesol De l'amidon de maïs Et de tapioca Et du bicarbonate De la silice De la cire d'abeille Palo Santo Mire Orange douce Orange sanguine Et voilà Ça faisait trop comme ça Ensuite côté visage Bon bah je ne me refais pas J'ai repéré des démaquillants Forcément C'est vrai que démaquillants Nettoyants Et masques Ce sont quand même Mes catégories Assez fétiches Donc j'ai repéré Le Essential Balm Cleanse De Josh Rosebrook C'est leur nouveauté C'est un baume démaquillant A la couleur verte Composé de chlorelle Et de spiruline On a une très belle composition Comme à chaque fois Avec Josh On a du thé vert De la camomille Cardamome Et c'est vrai que la senteur Et petite pointe de cardamome Et je pense que pour cet hiver Ça doit être pas mal Voilà Comme je vous disais J'aime beaucoup Ces senteurs un peu chaudes Donc voilà pour Josh J'ai repéré une marque Mon dieu Je ne l'ai pas vu passer Bah forcément J'étais un peu absente C'est la marque Margality Mon dieu Ne serait-ce que les photos En plus sur le site de Julie Ça a l'air juste Trop canon Donc j'ai repéré Leur Leur Pardon Restorative Si Je vais le parler à la française C'est le baume des maquillons A l'argousier Voilà Au niveau de la composition Alors c'est un baume Qui ne s'émulsionne pas Mais franchement Vu la senteur Je serais capable Clairement de passer à côté Du côté émulsifiant Parce que vraiment Ça m'a l'air juste génial Beurre de karité Extrait de calendula Huit de jojoba Huit de bourrage De sésame Beurre de cacao Arbousier Vitamine E Orange douce Ylang-ylang Bergamote Vanille rose On en parle Enfin Et franchement À l'ésioté Ne serait-ce que les images Ça donne toujours envie Quand les produits Je trouve Sont Pris en photo Avec les ingrédients On a l'impression Que c'est de la nourriture Clairement Il a l'air juste dingue Ce beau démaquillant Côté nettoyant J'en ai repéré qu'un C'est celui de Josh Rosberg Donc c'est le Complete Moisture Cleanse La composition Premier ingrédient C'est du gel d'aloe verant Ensuite de l'huile de coco Saponifiée De l'eau du miel De la glycérine végétale Brocoli Jojoba Baobab Chanvre Bourrache Argan Argusier Avocat Honagre Amande Tournesol Pépins de raisin Sésame Pétale Pétale de rose Pardon Curcuma Romarin Sauche Gougie Alfalfa Bétrave Pissenlit Ashwaganda Guimauvre Framboise Bref Je m'arrête là Parce qu'il y en a encore Une bonne quinzaine Les derniers ingrédients Quand même Au niveau 60 heures Je présume On a lavande Cannelle Vanille Romarin Ylang-ylang Et eucalyptus C'est un baume nettoyant Qui a l'air vraiment Doudou Avec un pH équilibré Et dedans Il y a du miel Et ça je trouve ça Assez sympatoche Ensuite Ensuite Un exfoliant Et un exfoliant enzymatique Sous forme à poudre De la marque Gar Gar N'importe quoi Margality Il a l'air trop canon Celui-ci On a du rasoul De l'acérola De la poudre d'ananas De la poudre de coco De l'hibiscus De la vitamine C Du bicarbonate De l'aloe vera Et de la bromélaïne Qui est une enzyme contenue Dans l'ananas Donc c'est vrai Que j'aime beaucoup Les formats Poudre enzymatique Enfin les formats Oui Format poudre enzymatique Pour les exfoliants Notamment celui De Skin Regimen Franchement je l'adore C'est vraiment celui Que j'utilise Quand je veux gommer Ma peau Rapidement Efficacement J'en mets un petit peu Dans le creux Ma main Je rajoute de l'eau Je masse Franchement une minute Et déjà mon grain de peau Est vachement affiné Et le teint Est beaucoup plus lumineux Donc vraiment C'est un format Que j'aime beaucoup Donc celui-ci A l'air A l'air sympa Et toujours de la même marque Ben forcément J'ai repéré leur masque au miel Mon dieu On est sur un Masque avec Comme premier ingrédient Du miel cru De lavande Des pétales de rose De l'ortie Du pollen Du pollen Du pollen De J'ai vu J'ai regardé tout à l'heure Mais je ne me souviens plus De quoi De l'encens De l'huile d'olive Du gothicola De la Rose Je ne sais plus comment Oups Patchouli Lavande Rose Ça doit être vraiment Un masque Au niveau senteur Fleury Très féminin Et ben voilà Les masques au miel Franchement C'est la base Franchement Hein Autre masque Que j'ai repéré C'est le nouveau bébé De Lil Fox Donc c'est le Blue Legume Hydra Sof Masque Là franchement Je ne suis pas sûre De la prononciation C'est un masque Avec une couleur Juste démentielle Qui apparemment Hydrate Et va permettre De temporiser Et réguler Les rougeurs Au niveau Des ingrédients Ma première ingrédient De l'aloe vera On a du niacinamide On a des Adaptogènes Du reishi Et du Shitake Et puis On a bien sûr D'autres ingrédients De l'agave De la violette Aussi Enfin bref Sachant Que j'ai vraiment Surtiffé Le Dewi Dream Bean En format échantillon J'ai fait 3 utilisations J'étais juste bluffée Donc celui-ci Je pense Qu'il doit être Également Prometteur Si jamais Il y a des Références Là que je mentionne Et que vous avez Dans votre salle de bain Je serais vraiment Curieuse Et intéressée D'avoir votre retour Ben du coup Pour savoir si Je me les offre Ou pas Bon côté maquillage Je pense qu'on est Toutes à Vouloir L'essayer C'est le nouveau Mascara De chez Ilia Donc en Avec une brosse Qui s'apparente Quand même Je trouve Pas mal A la brosse De Lily Lolo Donc le Big Lash C'est celui Que je porte D'ailleurs Aujourd'hui Donc comme ça Ça me permettrait De vous faire Une revue Comparative Entre les deux Il y a Donc le After Midnight Celui qui allonge Leur premier C'est vraiment A ce jour Mon mascara Chouchou Qui allonge Comme pas possible Il me manque Mais je suis raisonnable Et j'utilise Les mascaras Que j'ai en cours Donc Bon là C'est vrai Que je ferai Une petite entorse Mais bon Effet de nouveauté Oblige J'ai terriblement Envie de l'essayer Je crois Que vous êtes Quelques-unes A l'avoir utilisé Il me semble Que c'est Landa Qui en a fait Une story Récemment Et dernier petit produit Que j'ai repéré Un 3 en 1 C'est le Luxe Conditioning Tint De Veilpour En teinte Ancient Ils en ont deux La Ancient Est beaucoup plus Vieux rose Et plus foncée Que la Hush Qui je trouve Se rapproche un peu De ma teinte Chamoisie De Manazie 7 Ce pourquoi J'ai jeté Mon dévolu Sur Ancient Voilà Que je pourrais Utiliser Sur les yeux Les lèvres Et les joues Et les produits Comme ça Multifonction Je trouve ça Sympatoche Au niveau Blush C'est vrai que En regardant Dans ma petite boîte A blush Je me suis aperçue Que j'avais quand même Davantage de blush Crème Que de blush Poudre Et franchement J'aime beaucoup Le rendu Et après Si je veux Qu'il tienne Un peu plus Je vais les poudrer Soit avec ma poudre Colorisie Soit avec ma poudre Cosas Donc voilà C'en est tout Pour les produits Que j'ai repérés Voilà Je vous attends En commentaire Pour savoir Si vous en avez déjà Testé quelques-uns S'il y en a Qui vous intéressent Ou ben Tentez-moi En me présentant Vos produits Qui sont Dans votre wishlist J'irai regarder ça Je vous embrasse Bien Et je vous dis A la prochaine